... Quand je fais des tournées de surveillance ou que je me déplace sur le site, souvent le matin ou en fin de journée, quand il n'y a personne, là on se retrouve avec un espace complètement vierge où il n'y a du coup la place que pour la nature. Je travaille dans un conservatoire d'espace naturel comme technicien de gestion. Et ce qui m'a plu dans ce métier, c'est que c'est un métier très complet, très diversifié, sur lequel on arrive vraiment à avoir un levier pour des actions concrètes sur un territoire donné. On travaille aussi bien avec les élus, les citoyens, les randonneurs, les pêcheurs, les chasseurs, etc. On va travailler avec tout le monde pour un objectif commun. Je n'ai pas d'autres structures en tête, autre qu'un conservatoire d'espace naturel qui me permettrait de me prodiguer ce genre de projet et ce genre de valeur au quotidien. Ça, ça vaut tout l'heure du monde pour le coup. Il y a Massis, Mont 13, Mont 15, Nougat, Nestor. On fait de la restauration d'espace naturel avec ce troupeau-là qui permet d'avoir un pâturage super efficace pour la biodiversité. C'est une passion vraiment qui peut être dévorante, mais à côté de ça, c'est super gratifiant et puis moi, je ne ferais pas autre chose aujourd'hui que ce métier-là. Je ne me dis même pas que c'est un métier, je me dis que c'est une vie. On emmène des groupes sur les espaces qu'on gère pour pouvoir justement leur présenter l'environnement, leur faire connaître les lieux. L'idée, c'est vraiment de passer un bon moment, de comprendre mieux pour mieux préserver et tout ça ensemble. Quand ils vont partir, ils vont dire « Ah, c'est super ce que vous faites ! » avec un bon sourire et à dire « Continuez ce que vous faites ! » Voilà, ça ne donne que du bonheur et on dit « Je rentre dans ma voiture et je continue ce que je fais ! » Quand je trouve une nouvelle espèce, je suis assez content. Mais surtout, quand j'arrive à convaincre un propriétaire de signer une convention avec le conservateur, ça, c'est vraiment le sommeau pour moi. Depuis tout petit, je suis passionné par la nature et pouvoir aller passion et conviction, c'est vraiment la chose qui m'a motivé à travailler au conservatoire. C'est du temps, c'est de la passion. On est bénévole parce qu'on aime quelque chose. Là, c'est une association pour la nature, donc c'est parce qu'on aime la nature. C'est à la fois se faire plaisir, parce qu'il y a aussi cette dimension, « Tiens, je pense aussi à moi, je vais sur des endroits que j'aime bien, je rencontre des gens qui sont sympas. » Et puis en plus, j'apporte quelque chose à l'équipe, j'apporte quelque chose à la nature, à un site. Pour moi, conservateur d'espace naturel, c'est l'essentiel. C'est la nature et c'est le retour à l'essentiel. C'est une base, c'est indispensable, c'est vital. Connaître, protéger, gérer, valoriser. Partout en France, des milliers de bénévoles et de salariés participent chaque jour à protéger plus de 3000 sites avec les conservatoires d'espace naturel. Alors comme nous, agissez pour la nature dans les territoires. Engagez-vous avec les conservatoires d'espace naturel. Sous-titrage Société Radio-Canada